bonjour à tous j'aimerais faire une petite vidéo pour partager avec vous une petite pensée une petite réflexion que je me suis fait dernièrement et qui a connu ce que ce matin où je me disais que le féminisme n'a de sens que dans une société qui est culturellement et historiquement paternaliste voire misogyne et à contraire le féminisme n'a aucun sens dans une société qui dans ses fondements historiques et culturels n'a absolument rien de paternaliste et bien au contraire où la femme était déjà un rôle prépondérant important pourquoi je vous dis ça parce que je me suis fait la réflexion sur l'origine ou le sens du terme tatamoisi tatamoisi qui en linga la désigne plutôt que qui en linga la désigne les tantes du côté de la famille paternelle c'est à dire les femmes les soeurs les cousines du papa et tatamoisi bon ça désigne la tante du côté du papa mais quand on traduit littéralement tatamoisi ça veut dire la femme qui est homme ou la femme qui est papa ou papa féminin et je me suis posé la question pourquoi ce terme pourquoi ce terme bien précis alors sur base de mes connaissances historiques je me suis fait une réflexion en me disant et si dans l'histoire ancienne des peuples lingalophones des peuples du bassin du congo ou en tout cas des peuples dont l'origine se situe entre le fleuve congo et la rivière ou bangui et si à une époque très lointaine par l'absence d'hommes au niveau des prises et décisions ou par le manque de courage des hommes au moment des prises et décisions les femmes ne se sont pas avérées être celles qui ont prise décisions et sauver les clans les peuples les tribus d'où le terme qui leur est attribué de le père qui est femme et ça me renvoie au concept de woman king la femme au roi ça me renvoie aussi donc la femme au roi dans le royaume du dahome ça renvoie aussi à l'histoire de marine janjero les peuples qui couillent au kenyaki voyant les hommes revenus dans la négociation pour libérer leur chef emprisonné par des anglais se sont dit que si vous les hommes n'êtes pas capable de de libérer notre notre chef alors prenez nos jupes nos pannes et donnez nous vos pantalons parce qu'elles se sont dit que face à cette problématique vu que les hommes ne sont pas parvenus à être les hommes qui sont qui doivent être alors à nous d'être les hommes et ça me renvoie encore une structure celle de la de la reine mère du royaume à chantier la reine mère y'a à santé ou à qui face aux anglais qui attaquaient le royaume et le conseil des anciens composés d'hommes qui mettaient du temps à se décider si fallait en guerre ou pas elle va leur dire si vous les hommes n'êtes pas capable de vous lever pour aller à la guerre moi je vais prendre l'armée impériale et je vais aller au combat donc vous voyez toutes ces histoires viennent sans doute confirmer ou confirme l'idée que j'ai sur l'origine sans doute du terme tata moissi la femme moissi ou moili dans la langue de mon père ngombe la femme qui est le papa c'est à dire au niveau du clan lorsque les hommes devaient prendre décision et que les femmes et que les hommes n'étaient pas à même de le faire les femmes se lever ou se sont lever ou se lève encore pour être celles qui vont prendre décision d'où le rôle important de la femme surtout dans la famille paternelle des sœurs du père des cousines du père qui doivent assumer leur rôle de femme papa leur rôle de femme roi leur rôle de reine mère etc etc donc c'est pour vous dire et je reviens à ce que j'ai dit au début le féminisme n'a de sens que dans une société fondamentalement foncièrement dans ses racines historiques et anthropologiques une société paternaliste voire misogyne ce qui est tout le contraire des sociétés africaines primordiales voilà comment dit-on la comment désigne-t-on la tante du côté du papa dans vos langues dans vos peuples dites les moi en commentaire et échangeons voilà passez une bonne journée au revoir on 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 – Sous-titrage FR 2021